Bonjour à tous ! Salut ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis en compagnie de Stéphane Tardif, vétérinaire comportementaliste et on va vous parler d'un sujet un peu particulier, il faut le dire, à savoir les chiens qui sont en maltraitance passive ou en détresse acquise également et on va vous expliquer ce que c'est, comment savoir si son chien est finalement bien ou pas et voilà, un petit peu aborder ce sujet qui clairement n'est pas toujours évident à voir. C'est ça, et n'est pas si rare que ça non plus. Ah non ! Voilà, donc c'est parti ! Alors Stéphane, est-ce que tu peux commencer par nous expliquer un petit peu ce que c'est la maltraitance passive et même la détresse acquise, mais peut-être commençons par cette histoire de maltraitance passive. Ce n'est pas quelque chose qui est effectivement évident à reconnaître parce que, comme le nom l'a dit, passive signifie que c'est quelque chose qu'on fait sans s'en rendre compte. Ce n'est pas quelque chose qu'on prend la décision de faire. Ce n'est pas comme la torture animale. Donc c'est une situation qui se rencontre au quotidien avec des propriétaires de chiens normaux qui pensent bien soigner leur animal, mais qui malheureusement font quelques erreurs, souvent par négligence ou par oubli, et qui provoquent des situations où l'animal va ressentir du mal-être, voire parfois des situations de grave dépression. Dans ce genre de situation, la dépression ultime, on parle de détresse acquise ou de résignation acquise. Donc pour illustrer, j'aurai deux exemples à fournir qui traduisent bien un petit peu dans quel cadre on peut se retrouver parce qu'il y a plein de situations différentes, effectivement, mais je vais en citer une où, en l'occurrence, le propriétaire a une relation conflictuelle avec le chien. Ça, c'est un cas qu'on rencontre par exemple quand on acquiert un animal, mais qu'on ne s'attend pas forcément à avoir énormément de travail derrière. On se retrouve à être en conflit avec son chien parce qu'il fait des bruits, parce qu'il aboie partout, il fait des destructions, il fait des dégâts à la maison en faisant des besoins partout, des choses comme ça. Et du coup, le propriétaire se retrouve à ne plus forcément aimer son chien. Il en a peur parfois, ou en tout cas, il ressent du stress par rapport à ça. Et du coup, il se met en conflit permanent avec l'animal sans réussir à résoudre le problème, chose que l'animal ne va pas comprendre non plus. Et c'est une situation de mal-être pour le chien qui peut être parfois très grave aussi. Et l'autre situation qui, elle, est beaucoup plus piégeuse, c'est là où il faut le plus se méfier, c'est quand le propriétaire pense vraiment bien faire. C'est-à-dire que lui, de son point de vue, il apporte tout ce qu'il faut à l'animal, il fait tout pour qu'il soit heureux, il se donne même en général corps et âme pour ça, et l'animal ne va pas bien. Et ça se voit effectivement, on a un animal qui a des problèmes de comportement, qui a souvent des peurs ou des choses comme ça, et il ne comprend pas pourquoi. Et en fait, c'est souvent parce qu'il fait trop, il pêche par excès, et du coup, l'animal n'est pas adapté par rapport au comportement que peut avoir le maître, il y a une mauvaise communication entre les deux, une mauvaise compréhension entre les deux, et on a une situation de détresse acquise. Exactement. Alors il faut savoir que dans la majorité des cas, c'est des choses qu'on peut rétablir, si le propriétaire devient un peu conscient finalement de la situation, il y a certains cas où on est vraiment sur une incompatibilité maître-chien. Et là, je pense à certaines races de chiens qui ont été sélectionnés uniquement ou principalement pour le travail. Je pense par exemple aux malinois qui, nous, dans les centres, on en a beaucoup, et on en a beaucoup qui ne vont pas bien, clairement. Parce qu'en fait, le malinois, c'est un chien qui a quand même des besoins bien spécifiques, et les maîtres ont des fois une attente par rapport à leur chien qui n'est pas ce que le chien peut apporter. Donc là, on est dans une incompatibilité où on va soit rentrer en conflit, on va soit en effet surjouer la relation et en apporter trop, et dans les deux cas, de toute façon, le chien ne sera pas bien, et fatalement vous non plus, parce qu'un chien qui n'est pas bien, il y a peu de chances que ça se passe bien à la maison, et donc forcément, ça débouche aussi sur du stress. Quand je pense aux chiens qui détruisent la maison, voilà, chaque fois que vous passez la porte, vous vivez un stress. Il y a des gens, chaque fois qu'ils rentrent du travail, ils ont une peur, un nœud au ventre. Qu'est-ce qu'il a fait ? Voilà, qu'est-ce qu'il a fait ? Comment je vais retrouver ma maison ? Combien de temps je vais passer ? Le voisin qui râle toute la journée parce que le chien aboie, et voilà, que ça crée des conflits humains. Ça met des tensions pas possibles, où les gens se retrouvent à devoir déménager parfois, parce qu'ils ne veulent pas abandonner leur animal, et ils veulent se donner vraiment jusqu'au bout. Pour eux, ils vivent aussi cette situation comme un échec de leur part, de ne pas réussir à garantir de bonnes conditions de vie pour leur animal. Et donc voilà, c'est vraiment important déjà de bien choisir la race du chien que l'on veut adopter. Ça peut être décroisé, mais dans tous les cas, il y a les différentes utilités que le chien va avoir pour que ce soit cohérent. Parce que ça, c'est, je pense, l'une des principales causes. C'est un chien qui a des besoins, et un maître qui a des attentes, et une incompatibilité entre les deux. Par rapport à la race, après, il y a toujours une notion d'individualité, vous devez aller quelque part faire des essais avec différents chiens pour voir un petit peu le tempérament qui vous correspond, si vous avez plutôt besoin d'un chien qui va être actif, si vous avez besoin d'un chien qui va être pocole, ou plutôt indépendant, etc. Il existe des races qui offrent ces différents tempéraments. Vous avez la possibilité d'avoir un chien qui va être très, très demandeur d'attention, si jamais vous avez beaucoup d'énergie, de temps à lui accorder. Et à l'inverse, si vous êtes moins disponible et que vous avez besoin d'un animal un peu plus indépendant, effectivement, allez regarder d'autres races, mais en tenant compte du fait que même dans les races, il peut y avoir des variations parfois importantes. Et même dans une portée, entre les chiots, on voit tout de suite les différences de caractère. Donc, pas hésiter à rencontrer l'éleveur, à aller visiter des refuges, à aller visiter des clubs d'éducation, à aller aux rencontres d'autres propriétaires, tout simplement. Plus vous passerez de temps à faire ce choix en amont, moins vous aurez de problèmes derrière. Et au niveau des races, alors déjà, ne vous fiez pas à la beauté du chien, parce que malheureusement, il y a beaucoup de choix qui sont faits comme ça. C'est ce chien gros, donc je le prends, ou me plaît physiquement. Autant avoir un chien moche, clairement, mais compatible au niveau caractère, et vous passerez très belgez avec lui, que l'inverse, à mon sens. Et autre point, au niveau des races, il y a des lignées. Il y a des lignées de travail, il y a des lignées de beauté. Et déjà, rien que ça, c'est la même race, mais c'est quand même deux tempéraments, enfin, deux lignées différentes. Et comme Stéphane vous disait, même au sein de ces lignées, il y a encore des choses à prendre en compte. Donc, ça, il faut vraiment être attentif à ça. Donc, j'ai envie de dire, ça, c'est en amont. Mais si, dans le présent, vous êtes dans une situation où votre chien, finalement, ne se comporte pas bien, parce qu'il détruit, parce qu'il aboie, parce qu'il n'est pas propre, parce que finalement, il n'est pas serein, à vous de voir, entre guillemets, votre part de responsabilité aussi. Parce que, moi, j'ai souvent tendance à dire ça, vous n'êtes pas forcément responsable du problème, notamment quand on ne s'en rend pas compte. En revanche, vous êtes constamment responsable de la solution. C'est-à-dire que le problème est là, ok, c'est fait. Maintenant, comment on va pouvoir le traiter ? C'est-à-dire, et ce n'est pas grave d'avoir mal fait pendant 10 ans, si vous êtes capable de vous dire, je change ma façon de faire pour faire mieux. On ne vous en voudra pas d'avoir été négligent, parce que vous ne saviez pas. Par contre, une fois que vous savez, il ne faut pas se mettre dans le déni. Il ne faut pas refuser cette vérité parce qu'elle ne nous plaît pas. Il faut dire, ah, peut-être qu'effectivement, je peux faire autrement et que ça va être mieux pour mon animal. Et à partir du moment où vous êtes sur cette démarche-là, vous avez gagné. Et ça peut même être des fois un placement, quand on a vraiment un chien qui, encore une fois, je reprends l'exemple du malinois, parce que c'est vraiment courant, un chien de 2 ans, un mâle, plein d'énergie, avec des personnes âgées, il y a des fois où on ne peut pas non plus faire des miracles. Et la meilleure solution, là, c'est le placement. Et clairement, ne culpabilisez pas de placer votre chien. Si vous le placez, attention, je ne parle pas de le placer, de l'attacher à un arbre et puis on n'en parle plus. Si vous le placez dans une famille... Si vous avez trouvé une famille qui, du coup, va être adaptée par rapport à ses doigts. Donc ça, c'est vraiment une première partie essentielle. Ensuite, il y a la maltraitance passive, on vient d'en parler. Et il y a un cas un peu plus extrême encore, qui est la détresse acquise. Et donc ça, on va aussi également vous en parler, parce que c'est un sujet qui est vraiment essentiel. Donc la détresse acquise, Stéphane, est-ce que tu peux nous traduire un petit peu ce que c'est ? Donc Seligman, qui est l'auteur, qui a décrit ce terme-là pour la première fois, un éthologue, c'est pas très longtemps, c'est pareil, ça date des... Elle explique que la détresse acquise, quelque part, c'est la forme ultime de la dépression. La dépression, c'est quand on est en mal-être par rapport à l'environnement, qu'on n'arrive pas à s'adapter, qu'on n'arrive pas à éprouver de la joie et de la motivation. On finit par ne même plus tenter de faire des comportements qui vont nous permettre de s'améliorer, cette situation. Et à partir du moment où on ne tente plus rien, on est en situation de détresse acquise. Et ça existe chez les humains aussi. C'est pas spécifique au chien. C'est quelque chose qui est commun à pas mal de mammifères. C'est-à-dire tous les animaux qui, effectivement, ont comme ça des comportements exprimés de joie, de motivation. Et en l'occurrence, c'est quelque chose qui s'obtient avec un environnement très, très contraignant sur lequel on n'a pas le contrôle. Et avec le temps, effectivement, n'importe quel individu finit par ne plus réagir par rapport aux stimulations négatives de l'environnement et tomber en détresse acquise. Donc après, il y a différents grades de détresse acquise. Ça peut être vraiment dans des situations où on refuse, par exemple, de s'alimenter. C'est-à-dire que ça va impacter également la santé avec des symptômes. Des fois, ça peut être de la mosée ou des vomissements, des symptômes digestifs, des choses comme ça. Mais ça peut être aussi quelque chose où c'est beaucoup plus discret. Ça va être un animal, par exemple, qui... Effacé. Effacé, voilà. Qui va avoir des petits moments de joie, des petits rituels sur lesquels il va d'ailleurs souvent beaucoup focaliser. Ça va être à la limite même du trouble obsessionnel compulsif, tout à fait. Parce qu'effectivement, c'est des situations où l'animal va pouvoir s'apaiser dans un environnement qu'il va contrôler, mais il va du coup focaliser dessus. Dans des situations comme ça, souvent, on a des gens qui vont pouvoir dire « Mon animal, il va bien. Regardez, quand je fais ça, il va bien. » Oui, mais c'est 10-15 minutes par jour, en fait. Tout le reste du temps, il attend ce moment-là pour se sentir bien. Et au reste du temps, il est dans une situation de stress. C'est ça. Mais ça, c'est vraiment pas souhaitable. Après, il y a des petits indicateurs qui peuvent vous aider, notamment les activités de substitution. Les activités de substitution, c'est quand le chien va avoir un comportement où il va se gratter excessivement, se lécher excessivement, voire se mutiler dans certains cas. Ça peut avoir d'autres causes. Un chien peut se lécher excessivement, se gratter parce qu'il a un problème physique, mais aussi parce qu'il a un problème de comportement, en tout cas parce qu'il a un stress. Et c'est un peu comme les gens qui se rongent les ongles, qui essayent de sortir d'une façon un peu comme ils peuvent ce qui ne va pas en eux. Donc ça, c'est un premier indicateur. N'hésitez pas d'ailleurs à consulter si votre chien a ce genre d'attitude, un vétérinaire, un comportementaliste, un éducateur. Et un autre indicateur, encore j'ai envie de dire très très important, d'ailleurs que tous les propriétaires de chiens devraient connaître, ce sont les signaux d'apaisement, qui sont des attitudes que le chien va émettre pour manifester une irritation, un inconfort, un stress. Donc ça, je voudrais développer un petit peu le sujet parce qu'il est essentiel pour savoir lire son chien et savoir s'il est bien finalement. Par exemple, effectivement, vous avez un signal d'apaisement qui est facilement identifiable. Ça va être le chien qui va haleter ou se lécher les babines, la truque. Ça, c'est un signe de stress. Et le chien va faire ce rituel, le signal d'apaisement, pour s'apaiser dans des situations où ça ne va pas. Ça, ça peut être le moyen de repérer la situation. Typiquement, par exemple, un chien qui a peur dans la rue, qui va être donc en situation de résignation parce qu'il est effrayé par tous les bruits, etc. Il va se balader avec les oreilles couchées en haletant et va regarder l'œil inquiet un peu partout en se léchant les babines. C'est ça. Et vous en avez plusieurs comme ça, des signes. Vous avez des signes qui sont liés à la posture visuelle. Ça va être la position de la queue, des oreilles, effectivement, les lécher les babines, des choses comme ça. Vous avez des postures, des signaux auditifs. Ça, ça peut être un chien qui peut parfois produire des gémissements ou par exemple, quand il est seul à la maison et qui a fait du bruit, effectivement. Et puis, vous avez des mesures olfactives. Ça, c'est très probablement mais malheureusement, nous, on ne peut pas forcément les mesurer. Mais voilà que le chien, effectivement, va communiquer finalement son stress avec ses signaux d'apaisement sur plein de canaux différents. Après, il y a des chiens qui ont une palette de signaux d'apaisement très riche. D'autres, ils vont en avoir un ou deux et ils feront avec ça. Et c'est ça. La grosse difficulté, du coup, c'est qu'il n'y a pas de tuto. Il n'y a pas de recette miracle. Il faut savoir s'adapter à chaque individu et chaque individu va avoir une façon légèrement différente d'aborder le problème et il va falloir, effectivement, nous, adapter son environnement pour qu'il corresponde à cet individu-là en particulier. Et c'est pour ça qu'un conseil qu'on va donner à un chien dans une situation ne fonctionnera pas forcément pour un autre chien. D'où le fait de s'adapter et de bien connaître et de bien comprendre l'ensemble des paramètres pour arriver à mettre le chien dans un état de bien-traitance et de bien-être absolu. La recette qui marche pour les autres n'est pas forcément la recette qui va marcher pour vous. C'est ça. Donc, voilà, ça, c'était vraiment un point important. La maltraitance passive, on vous en a parlé. La détresse acquise qui est finalement le stade un peu ultime de cette possible maltraitance passive. C'est des sujets un peu délicats, on en a conscience aussi, mais qui, je pense, font partie des sujets à aborder quand on vit avec un chien et qu'on s'intéresse à son bien-être. En fait, pour conclure, apprenez à lire votre chien, comprenez votre chien, vos chiens, si vous en avez plusieurs. Et je pense que c'est la meilleure méthode pour ne pas être finalement dans ce mal-être, dans cette détresse ou dans cette maltraitance. C'est vraiment cet effort-là qui serait à fournir. C'est d'apprendre à comprendre cette espèce parce que c'est une espèce à part entière de la nôtre et éviter l'anthropomorphisme aussi, par conséquence. Donc, voilà, sujet passionnant. Encore une fois, on pourrait en débattre et on pourrait en discuter encore pas mal de temps. mais je pense que là, les choses sont posées. À vous d'aller commenter si vous avez des questions et je vous invite très fortement, si le sujet vous intéresse, à regarder en barre d'infos. Je vous mets le lien d'un article que Stéphane a écrit pour WAMIS, le site internet WAMIS, qui développe largement cette thématique-là. Je reviens sur les protocoles expérimentaux barbares qui a d'ailleurs servi à mettre en évidence ce phénomène de détresse acquise et comme ça, vous en apprendrez un petit peu plus effectivement sur le côté scientifique de cette... De la chose. De la chose. De cette pathologie comportementale. Voilà. Donc, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et puis si ça vous a très, très plu, il faut s'abonner. Voilà. Et merci à toi Stéphane pour que tu m'as t'annonce. Avec plaisir. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut.